... Alors ce n'est pas un effet Coupe du Monde de foot féminin qui nous conduit ici sur l'espace dédié au football à Jura Sud, foot, qui se situe donc tout près de Mollinge. Elodie Miotte Mouillet, vous en êtes la responsable du pôle féminin. C'est ce qui nous réunit pour ce reportage. Nous avons une soixantaine de joueuses, la plus petite à 7 ans et la plus ancienne à 35 ans. Ah l'écart est grand ! Oui, nous avons cinq équipes, donc une équipe U9 filles, une équipe U13 filles, une équipe U15 filles, une équipe U18 féminine et nos seniors. À l'intérieur de ces équipes, on a des effectifs soit d'une dizaine de joueuses, d'une vingtaine de joueuses, etc. Donc c'est plutôt bien pour le club d'avoir déjà cinq équipes féminines et avec des effectifs plus ou moins étoffés. Ça représente beaucoup d'aspects que de faire partie d'un club de foot. On va parler un peu d'entraînement, comment ça s'organise, c'est hebdomadaire. Tout à fait, donc nos plus petites, notre école de foot s'entraîne deux fois par semaine. Pour les plus petites, le mercredi et le samedi. D'autres, c'est le lundi et le mercredi. Après, nous avons des joueuses en section, donc elles s'entraînent trois fois par semaine. En U18 aussi, elles s'entraînent trois fois par semaine et les seniors, deux fois par semaine. Voilà, plus les spécifiques gardiennes de but, donc une à deux fois par semaine pour certaines. Je sais qu'il est parfois sur des tranches d'âge difficile d'organiser justement une logistique d'entraînement parce qu'elles sont ces filles forcément ou en étude et pas forcément dans le même secteur que leur lieu de vie. Comment vous pouvez organiser ça ? Donc c'est essentiellement sur la catégorie U18 féminine où là, on a une gestion un petit peu différente où les joueuses qui sont à l'internat ou en fac, donc du coup, s'entraînent le vendredi et s'entraînent de manière normale pendant les vacances. Et ensuite, elles ont un club support où elles peuvent s'entraîner. Proche de leur lieu d'étude ? Oui, tout à fait. Quel est l'esprit du club Jura Sud Foot féminin ? Convivialité, plaisir, ce genre de choses, ça c'est important. L'esprit un peu famille, voilà, c'est ce qu'on essaye d'avoir parce qu'on reste un club dans un petit village. Donc du coup, voilà, cet esprit un peu famille, c'est très important. Avec des valeurs peut-être éducatives, on va dire. Voilà, tout à fait. En plus, on a mis en place le fameux programme éducatif fédéral où ça, c'est important pour notre club, important pour moi-même, enfin important pour tout le monde. Et donc à l'intérieur de ce programme éducatif fédéral, il y a des valeurs éducatives, des règles de vie, etc. Des règles de jeu avec des thématiques sur la santé, l'environnement, le fair play, la culture club, voilà, tout ce genre de choses qu'on met en place régulièrement avec des thématiques une fois par mois pour tous nos joueurs et nos joueuses, voilà. Donc thématiques menées par nos éducateurs. Un club de foot n'est pas uniquement axé autour de la compétition ? Non, du tout. Justement, ce programme éducatif fédéral, on a été mis en avant. On a été élus club PEV de l'année, donc au niveau ligue. Donc il y avait une dizaine de clubs de récompensés. C'est une reconnaissance. C'est plus qu'une reconnaissance parce que c'est un gros chantier qu'il faut mener. Il faut sensibiliser nos jeunes et ce n'est pas forcément évident. Mais c'est encourageant pour l'avenir parce que c'est ce qui va nous faire, je pense, grandir et aller de l'avant encore plus. Alors, j'ai envie de parler un petit peu de vous, Elodie Miot-Mouillet. Vous êtes là depuis combien de temps ? C'est ma troisième saison. Et quel était votre objectif de départ ? Eh bien écoutez, moi, avant de venir à Jura Sud, j'étais bénévole dans un club de foot vers Arbois. Voilà, donc je travaillais à côté et puis on m'a sollicité pour développer ce fameux pôle féminin. Et oui, il fallait tout refaire, tout faire. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et c'était un super challenge parce que à 30 ans, vivre de sa passion, j'ai jamais lâché. J'ai fait pas mal d'études aussi avant. Donc voilà, non, c'est vraiment une grande fierté d'être ici et moi, je suis vraiment contente. Le club, c'est une volonté du club et ça, c'est important en fait, que ce soit une volonté du club de développer le pôle féminin. Vous ne tracez pas votre chemin toute seule ? Du tout, non. Du tout, du tout. Les présidents, le directeur, le responsable technique, voilà. Il y a vraiment, on travaille tous ensemble et c'est ça qui fait notre force en fait. Ça suppose, comme vous le dites, d'être suivi, accompagné, épaulé par vos élus, etc. Il faut aussi que les jeunes jouent le jeu. Vous avez, a priori, vous me l'avez dit en off, développé ce club, beaucoup plus de joueuses qu'au début. L'important, c'est aussi de les fidéliser. Tout à fait. Comment on fait ? Cette fidélisation, c'est par les différentes actions qu'on va mener au sein de notre club, ce qu'on va leur proposer. La qualité aussi des entraînements, voilà. Toutes ces choses qu'on va mener, les différentes sorties proposées, ce qu'on peut apporter aussi aux parents. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont faire qu'on va les garder. Et puis, si ce sont des passionnés, elles resteront tout simplement. Il y a aussi un aspect compétition, forcément. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés et que vous souhaitez, en tout cas, avec vos joueuses ? Eh bien, si on parle de l'équipe première, donc nos seniors féminines, ce sera dans un futur proche d'être dans le plus haut niveau régional, donc en R1F. Pour nos U18 filles, pareil, être au plus haut niveau régional. Et après, pour nos équipes un peu plus jeunes, déjà se développer sur l'école de foot féminine. Nos U15 filles, essayer d'être dans un top 3 parce que c'est un petit challenge aussi pour elles. Et puis voilà, et après, on verra bien ce que nous proposera l'avenir sur tout ça. Cette saison 2018-2019 vous a permis déjà quand même de ramener une ou deux coupes à la maison ? Tout à fait. Nous avons réalisé du futsal pendant la période hivernale. Et donc, nos U18 féminines et nos seniors féminines sont championnes du Jura futsal. Donc c'est plutôt bien. Et sur la coupe du Jura en extérieur, nos U15 féminines sont en finale. Et cette finale se déroulera le 15 juin champagnole. Donc c'est aussi une fierté pour tout le club et pour le pôle féminin. Alors, compliment TV à vous et à toutes les joueuses. Jouin sera sous la lumière des terrains de foot sur lesquels les filles vont évoluer de manière très forte. On les soutient, on les encourage évidemment. Est-ce que vous, vous avez déjà ressenti cet effet coupe du monde de foot féminin ? Alors pas forcément pour le moment. Moi, je pense qu'il y aura quelque chose après cette coupe du monde. C'est bien trop tôt pour se dire qu'on aura une affluence de joueuses, etc. Voilà, c'est trop tôt. On verra bien au mois d'août quand on reprendra la saison. Et vice versa, est-ce que vous, au sein du club, vous avez organisé des moments ensemble pour peut-être assister à des matchs ? Alors du coup, le 7 juin, il va avoir le premier match de l'équipe de France. Donc, on va mener quelque chose au Club House pour visionner le match. Tout ensemble. Tout ensemble et voilà. Donc, ça sera déjà une belle chose. Et puis après, pour la suite, certaines vont se rendre dans les stades pour aller supporter nos bleus. Donc, voilà. Si des personnes au féminin souhaitent rejoindre le club, comment doivent-elles procéder ? Eh bien, il faut qu'elles me contactent. Mon numéro est sur le site du club. Jura Sud Foot. Voilà, Jura Sud Foot et sans problème, je pourrai donner des informations aux parents, aux jeunes filles. Voilà. Je vous remercie, Elodie Miotte-Mouillet. Et merci à toutes les footballeuses. Moi, je suis super fan. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bienvenue. ...